et bien salut tout le monde c'est maté fin on se retrouve pour le résumé du grand prix du qatar moto gp 2018 il s'agit là de la première manche du championnat du monde la vidéo est disponible en meilleure qualité sur dailymotion le lien est dans la description le circuit international de lozaï est situé à l'extérieur de doha la capitale du qatar construction d'une valeur de 58 millions de dollars le circuit a été construit en un peu moins d'un an par près d'un millier de travailleurs la piste est longue de 5,4 kilomètres et ses alentours sont recouverts de gazon artificiel afin d'empêcher le désert voisin de gagner du terrain sur le circuit la ligne droite fait plus d'un kilomètre et le tracé associé des virages plus ou moins rapides en 2008 le qatar célébrait le premier grand prix nocturne de son histoire suite à la construction d'un système d'éclairage révolutionnaire la première course de nuit a été un véritable succès et est désormais l'un des rendez vous les plus spectaculaires du calendrier moto gp les pilotes devront réaliser 22 tours pendant la course en 2017 la victoire a été revenue à maverick vignales devant andrea devizioso et valentino rossi tout de suite le résumé de l'édition 2018 le premier quart d'heure de qualification opposé les 14 mois rapides des trois premières séances d'essai libre et parmi eux un certain maverick vignales le pilote yama a vite pris les devants et a su prendre son ticket pour la q2 le deuxième pilote à l'avoir rejoint et jack miller les deux hommes ont surclassé la concurrence avec plus d'une demi seconde d'avance sur le reste du peloton en q2 c'est juan zarco qui signe la pole position le pilote français a laissé tout le monde bouche b en battant le record du tour du circuit qui avait été établi il y a dix ans la performance de marc marquez et danilo petrucci en est presque passé inaperçu les deux hommes accompagneront le pilote tech 3 sur la première ligne l'homme des essais libre andrea devizioso se retrouve en sandwich en deuxième ligne entre cal crutchlow et alex rins valentino rossi se place en troisième ligne aux côtés de dani pedroza et rogues lorenzo maverick vignales ne s'élancera que douzième excellent départ de joan zarco qui vire en tête au premier virage devant marc marquez dani pedroza a jaillit de sa troisième ligne pour se retrouver troisième rossi réalise aussi un bon départ et quatrième devizioso et lui moins bien parti et se retrouve septième dans le deuxième tour rossi passe pedroza pour se retrouver troisième devizioso attaque et signe le record du tour dans le troisième tour danilo petrucci passe à son tour pedroza pour la quatrième place 55 7 et alice a une base de perdu pour pedroza qui est attaqué par petrucci et deux places de perdu dans le quatrième tour le pilote honda continue de chuter au classement après devizioso c'est alex rins qui seul qui le passe pour la septième place mais dans le cinquième tour valentino rossi passe marc marquez pour se retrouver deuxième dans le septième tour devizioso crutchlow et petrucci se battent pour la quatrième place passée devant son ancien coéquipe qui est chez tech 3 la remontée des ducati là-haut avec petrucci qui s'enflamme un peu dans le neuvième tour orgue lorenzo et maverick vignales sont loin de la tête en 11e et 12e position la maverick vignales derrière lui se sont les battus pour l'instant dans le dixième tour valentino rossi se met à la hauteur de zarco l'italien se fait passer par marc marquez puis par devizioso et se retrouve quatrième un peu isolé j'ai l'impression que du coup ça déconcentrer aussi les parties un petit peu large voilà il s'est calé sur joanne qui est marquez en a profité instantanément et là devizioso est en train d'attaquer rossi alors aussi aurait pu passer en tête et en cas de virage il se retrouve quatrième ça va vraiment très 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 vite donc aussi attaquer réplique immédiatement voilà il réattaque son compatriote qui repasse instantanément à l'intérieur il a changé maintenant devizioso depuis l'année dernière il va se battre face à valentino rossi ça peut profiter dans le 11e tour andrea devizioso continue d'attaquer et passe marc marquez pour prendre la deuxième place dans le 12e tour alors que joanne zarco creuse un petit écart en tête à l'eshring chute avec sa suzuki tout comme rogué lorenzo qui est pourtant son circuit préféré marc marquez repasse devizioso pour la deuxième place c'est écart de fait là pour l'instant et chute de rins dans le virage numéro 2 et marquez du coup qui voit ça il en profite pour attaquer devizioso il se dit faut pas laisser parti je suis de rogué lorenzo le mallorca au tapis sur ce qui est qu'un moment dans le 14e tour l'italien repasse l'espagnol pour la deuxième place et pourquoi pas dans la foulée joanne non non il est toujours en tête joanne zarco il reste plus que huit tours dans le 17e tour la ducati attaque et passe zarco pour prendre les commandes de la course marquez en profite tout comme rossi quelques virages plus loin le français chute quatrième en un tour reprendre la deuxième place à marc marquez il n'y parvient pas il est fort valentino vient de passer joanne alors est ce que joanne c'est pas un peu trop épuisé à rester en tête toute la course et là les autres maintenant ils ont profité dans le 18e tour creux de flot passe aussi le français pour la quatrième place à deux tours de l'arrivée petrucci passe aussi zarco pour s'emparer de la cinquième place vignales et pide rosa font de même le français se retrouve huitième dans le dernier tour la victoire va se jouer entre dovisioso et marquez rossi est trop loin derrière marquez tente une attaque dans le dernier virage mais dovisioso conserve la tête le pilote ducati remporte donc cette manche inaugurale devant marc marquez et valentino rossi qui complète le podium suivent cal crutchlow danilo petrucci maverick vignales dani pedrosa et joanne zarco qui a tout perdu dans ces derniers tours au niveau du classement constructeur honda prend la tête avec 29 points trois points d'avance sur yamaha et 4 sur ducati qui complète le podium et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux à savoir facebook twitter et instagram tous les liens sont dans la description on se retrouve le 8 avril pour le grand prix d'argentine pendant ce temps là portez vous bien salut tout le monde très très belle course pour l'ouverture de ce championnat j'aperçois vanessa guerra qui est qui est proche d'hervey alors du côté de chez tech pro le roi qui est proche d'agriculture